Ça aurait pu être une photo de famille, mais c'est une photo d'adversaire politique. Chez Léla Paire, père et fille sont tous deux candidats aux élections départementales sur le même canton, Albi 2, mais pas dans le même parti. Philippe, le papa, est au Rassemblement National, Margot la fille au Parti Socialiste. Il y a certainement une concurrence. Je pense que Margot sera fier d'avoir un score plus élevé que le mien, comme je serais également fier d'avoir un score plus élevé que le sien. Donc c'est clair, il y a peut-être une petite concurrence à ce niveau-là. J'arrive à faire la part des choses. Il ne s'agit pas de mon père qui est face à moi, mais d'un candidat du Rassemblement National. Donc certes, quand on en a discuté une fois qu'on a pris la décision, ça nous a étonnés, mais ça s'arrête là. Margot, 26 ans, s'est rapidement glissée dans la peau de la candidate, forte de son expérience. Elle est militante depuis une dizaine d'années au PS. Son père, lui, avec le RN, s'est présenté aux dernières élections municipales. Chacun défend donc avec conviction ses idées. Au niveau du département, l'action sociale a une importance capitale. Elle représente plus de 50% du budget. Et nous, ce que nous voulons, c'est de l'action sociale justement, mais pour les Français d'abord. J'ai des valeurs, comme je disais, d'humanisme pour l'être humain, quel qu'il soit, pour la dignité, pour la solidarité. On vit dans une période difficile. Il est important qu'on agisse dans ce sens-là. Ce n'est pas faire des priorités, en fait, c'est faire pour les gens qu'on rencontre et qui sont là au quotidien. Si Margot et son père évitent généralement de parler politique ensemble, ils feront peut-être une exception le soir de l'élection. Qui félicitera qui ? C'est aux électeurs de tranchées.